Tous, unis comme un seul homme, quinoise et quinoise, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Injili. Le président de la République, Félix Antoine Chiseguedi Chilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. A sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouvernement de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. A l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cottage présidentiel s'était brandé sur le boulevard Lumumba, direction, cité de l'Union africaine. A l'extérieur de l'aéroport d'Injili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Ils sont venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons se choisir à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans la province. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il en voit une santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très content. Depuis tout le monde, depuis la société, nous sommes vraiment très contentes de recevoir notre président. Félix, Antoine, tu sais ce qu'il dit, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Aussitôt arrivé, le chef de l'État en un bon père de famille est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Mateté, victime de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Dégagez. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...